Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois, moi ça va pas trop mal, il fait super beau, waouh ça pique et il n'y a pas de vent, enfin pratiquement pas de vent, pas beaucoup, ça devrait être le jour idéal pour tester notre petit Mew 4.1 de chez MJXRC, ouais nouvelle gamme de chez MJXRC, je vous en avais parlé rapidement, alors après les bugs, vous savez hein, bugs, le bug 3, le bug 3 mini, le bug 4, 5 etc, nouvelle série chez MJXRC, le Mew 4.1, ça veut bien dire qu'il y aura un 4.2, un 4.3, donc que ça demande qu'à évoluer je pense, bref, aujourd'hui je ne connais pas ce drone, voilà, si, j'ai lu toute la notice, j'ai vu une vidéo ou deux, vous me connaissez, je me renseigne quand même un minimum, mais je ne l'ai pas fait voler encore, donc on va le découvrir ensemble, je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, c'est parti pour un déballage, donc vous aurez un petit quick start, donc ça c'est les petits éléments de démarrage rapide, un petit pense-bête entre guillemets, vous aurez également une notice complète, ici tout en anglais, qui vous explique super bien, bien sûr, de la radiocommande au drone en passant par l'application, vous aurez toutes les infos importantes dans ce petit bouquin, on sait que MJX fait bien son boulot, il pourrait maintenant faire un petit peu en français, ça ne serait pas trop mal, on découvre bien sûr une batterie ici, qui est une batterie Eli HV, donc 7,6 volts en 2050 mAh, rechargement 3 heures, je vais vous montrer comment, et environ entre 15 et 20 minutes de vol, selon le vol bien sûr, et selon le temps, plus il y a de vent, moins on vole longtemps, vous aurez également un petit chargeur bien sympa, c'est un chargeur avec un USB-C, donc bien sûr vous avez l'USB-C de fourni, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà, donc chargeur simple à utiliser, vous avez une petite trappe à ouvrir ici, bien sûr vous branchez en USB-C, et ensuite vous n'avez qu'un sens possible, avec des petites pattes, hop, on ouvre entièrement, des petites pattes noires ici, qui vont rentrer dans les petites encoches, comme ça, et vous avez des LED clignotants verts et un rouge au milieu, et quand ça s'arrête de clignoter, c'est que c'est chargé, je vous dis qu'il faut à peu près 3 heures pour le charger, vous aurez aussi un petit tournevis, on aura également 4 petites hélices de rechange dans cette petite boîte, on ne va pas les ouvrir, ce n'est pas la peine, hop, une radiocommande qui est plutôt bien finie, alors la couleur, ça ressemble un peu à la couleur, vous allez voir ce drone c'est un petit peu un mix, enfin un mix, ils se sont inspirés, on va dire le vent se lève évidemment, ils se sont inspirés un petit peu du Mavic Pro et du Parrot Tanafi, vous allez voir, c'est un mix des deux, la radiocommande ressemble un peu à celle du Mavic, donc belle finition, on a bien des bons petits clips quand on utilise cette petite radio, elle est bien finie, elle est propre, les antennes par contre, ce sont des antennes factices, les antennes en fait, vous les avez à l'intérieur, vous ne les avez pas dans ces petites choses là, donc ça, ça reste des supports de radiocommande encore une fois, mais bon, ils ont mis des antennes, ça fait plaisir, même si ça sert à rien, bref, la radio continuez à l'orienter vers le drone de préférence. Donc petite radio, mode 2, bien sûr on peut la passer en mode 1, retour de force sur les deux sticks, qui sont bien sensibles, c'est bien propre, on sent que les Gimbal sont propres, donc franchement une bonne finition, on voit d'où vient le prix, ce petit drone, je voudrais pas qu'il me déçoive, parce que j'aime beaucoup MJX, mais quand on voit le prix, pour l'instant on ne peut le trouver que sur un Ebay, par rapport à MJX, bien sûr, parce que MJX vend sur Ebay, je pense qu'il va arriver comme tous les autres MJX, sur d'autres plateformes, comme Banggood, Gearbest, etc., mais pour l'instant on ne le trouve que sur Ebay, et à un prix qui m'a fait peur, j'ai vu ça, 289 dollars, donc environ 250, 260 euros, j'attends beaucoup de ce drone pour ce prix là, et on verra à quel prix il sort sur les autres plateformes, en tout cas, on sent que la finition est là, vous aurez bien sûr sur tout ce qui est vitrage et caméra, une petite languette protectrice à retirer avant l'utilisation, elle fonctionne avec deux piles LR06, basique, consomme très très peu, sur le dessus on a le support, hop, ici, pour smartphone, on sent vraiment la bonne qualité, c'est pas du cheap, c'est clair, une fois qu'il est sorti, on a un petit angle ou pas, oui, on a un petit angle vers l'avant, ici, ou vers le haut, donc support smartphone, on va voir ça ensemble après, donc mode 1 ou mode 2, je vais vous expliquer comment on change, bouton de mise en route, ici, on a un petit écran LCD très très clair, sur lequel on va avoir les infos de réception avec les deux barres sur les côtés, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, oh si, c'est pas mal, puisque je suis deux au soleil, enfin je suis face au soleil, vous avez le niveau de batterie du drone, niveau de batterie de la radiocommande, la distance du point home, la hauteur par rapport au point home, le GPS on ou off, ça, c'est sur le bouton sur le côté, ici, on le met sur on ou on le met sur off, et quand il est sur off, on est simplement en positionnement visuel, avec la petite caméra qui est sous le drone, je vous explique ça juste après, donc GPS on, nombre de satellites juste à côté, vitesse low, puisqu'on a aussi en maintenance bouton là, bip bip height, on passe en vitesse height, donc deux vitesses de vol, je reviens en low, et on est en mode 2, si on veut passer en mode 1, j'éteins, je maintiens le bouton rouge ici, j'allume la radio, et j'appuie sur le retour home, ici, je maintiens peut-être, voilà, mode 1, donc là le throttle se retrouve à droite, je remaintiens, mode 2, et le throttle se retrouve à gauche, donc c'est aussi une façon pour binder, si votre appareil n'est pas relié à la radiocommande, vous maintenez le bouton rouge quand vous mettez en route, et ça va binder avec l'appareil, mais normalement, c'est fait, sortie de boîte, et le bouton qu'on va trouver ici, c'est photo ou vidéo, maintien court ou maintien long, comme d'habitude, sur le dessus, on a deux petites molettes, celle de gauche ne sert à rien, d'ailleurs elle ne tourne pas, celle de droite va servir à orienter la caméra, à 180 degrés, je vous l'avais dit, c'est une des particularités, c'est pour ça qu'il ressemble un peu aussi aux parottes, pas que dans la forme, mais il va pouvoir regarder à 180 degrés vers le haut, et pareil vers le bas, c'est-à-dire 90 vers le haut et 90 vers le bas. On a un bouton de décollage atterrissage automatique, ici, je viens de vous le montrer, si vous faites un maintien long, vous passez de vitesse 1 à vitesse 2, et vice-versa, et un maintien court, vous allez pouvoir, oh le vent se lève, nul, vous allez pouvoir allumer des LED qui sont sous le drone, des LED d'atterrissage ou de repérage si vous êtes dans la pénombritude. Donc voilà pour cette petite radio, on a fait le tour, c'était vite fait, maintenant je vous montre le drone. Le voilà ! Le voilà, le petit engin qui ressemble donc fortement au parottes anafi dans la conception, tout fin, ici comme ça. Donc on découvre tout de suite les deux LED dont je vous parlais, ici, qui sont vraiment pêchus, et qui permettent de le repérer dans le ciel. Vous avez ici la caméra qui permet de se positionner par rapport à l'optique, et vous avez aussi deux sensors, je ne sais pas s'ils sont réels, mais des positionnements sensors par rapport à l'altitude. Sur le dessus, le petit bouton de mise en route qu'il va falloir maintenir trois secondes pour allumer le drone. On va déplier l'appareil, Mewcat sur le côté, ici, donc quatre petits moteurs brushless, des hélices pliables, un drone pliable, tout est pliable, et on découvre cette petite caméra. Donc là on va avoir deux LED, j'ai l'impression, je ne l'ai pas mis en route, je ne sais pas. Caméra qui est motorisée, donc on va pouvoir tout doucement la déplacer, et elle va pouvoir s'orienter vers le haut et vers le bas, comme je vous ai dit, et elle est montée sur un espèce de petit support, vous voyez. Alors, ma peur à moi, c'est que la caméra n'est pas stabilisée, il n'y a pas de nacelle, mais en plus il n'y a pas de stabilisateur électronique. Wow, superbe, regardez ! Excellent, en live ! Salut mec ! Tu aurais pu rester, tu ne nous gênerais pas ! Donc pas de stabilisateur numérique non plus. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas avoir quelque chose non plus de très très stable, ça va dépendre du vent. Voilà, c'est pour ça que je voulais une journée sans vent, parce que c'est l'idéal pour faire des prises de vue, que ce soit photos ou vidéos, avec ce petit engin. Même s'il n'a pas peur du vent, grâce à son positionnement, vous allez voir, apparemment, c'est quelque chose d'assez costaud. Les vidéos, les images s'en ressentent bien sûr. Sinon, deux millions de pixels, des photos en plus de 2000, donc on est presque au 4K en photo, mais avec simplement deux millions de pixels, et des vidéos qui seront, je crois, je vous le mettrai, puisque je vais découvrir en même temps que vous les images, 1080 ou 720p, mais pas beaucoup de FPS, c'est ce qui me fait peur un petit peu. Et sur le côté ici, l'emplacement de la carte mémoire, ici donc classe 10, maximum 32Go, donc facile à insérer, facile d'accès, ça plutôt sympa. J'aime beaucoup la conception de ce petit appareil qui est super léger, donc c'est pour ça aussi qu'on a une bonne autonomie. Donc voilà, on a tout vu, maintenant on va se faire la mise en route. Allez, on se retrouve sur le pad de lancement, première chose à faire, bien sûr, installer la batterie, rien de plus facile, on vient de venir la poser ici dans l'écran, et on pousse, et on a le clips ici, vraiment super bien fait, je vous ai dit, on a vraiment une très très belle finition pour ce petit appareil, moi qui ai eu l'anafi en main, je peux vous dire que ça, ça branlouille beaucoup moins, c'est vraiment, vraiment propre au niveau finition. J'en attends beaucoup de ce drone, j'espère ne pas être déçu. Donc une fois que la batterie est en route, on va allumer la radio, bêtement, voilà, et ça, ça c'est fait, on allume le drone, on maintient trois secondes, voilà, il chante, la caméra s'est initialisée, la radiocommande a chanté également, et maintenant on voit qu'il clignote, donc première chose à faire, bip bip, double bip, il faut calibrer l'engin avant toute connexion, donc il clignote en jaune, on va le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur trois tours, un, deux, ah, il clignote en vert, c'est bon, je le mets vers le haut et je fais faire trois tours, un, deux, un, et trois, c'est bon, c'est même plus la peine puisque la lumière est fixe, donc il est calibré. A partir de là, on va aller, bien sûr, dans les paramètres pour se connecter au wifi, logiquement, il n'y a que ça ici, donc on devrait le trouver facilement, vous voyez, il est déjà connecté, drone 1BC 49D, c'est fait, internet ne peut pas, bien sûr, hop, je lance l'application qui s'appelle X-Drone, voilà, je vais peut-être lancer l'enregistrement, j'ai peur que ça fasse bugger mon téléphone comme d'habitude, donc je fais go, ici, hop, next, clic, c'est parti, donc voilà, on se retrouve, on a la vidéo en retour, un petit peu de latence, normal, on est en wifi, et on découvre qu'on a sur la gauche, donc on a le panneau Google, ici, donc bien sûr, moi, je ne verrais pas la carte, mais en tout cas, on a le positionnement de la radio commande, enfin, du téléphone, pardon, le point vert, c'est nous avec le téléphone et le drone, bien sûr, qui est juste à côté, hop, je reviens sur la vidéo, on a sur la gauche un mode follow me, on a un mode circle, on a également un mode waypoint avec un tracé, sur la droite, ici, retour au point home, décollage, atterrissage automatique, bien sûr, et en haut, on a accès aux photos, à la vue en 3D, retourner l'écran, hop, la vue, ici, sans les infos, nombre de satellites, 11, on peut aller dans les paramètres, ici, alors, flight data, donc là, je n'ai pas mis 2, altitude maximum, distance maximum, je ne l'ai pas mis, max flight radius 5, c'est 5 mètres, on va ajouter, ça, c'est pour les circles, je suis sûr, on va mettre 10 mètres, voilà, ok, c'est tout ce que j'ai ici, détection, tout est ok, et flight data, c'est les informations de vol avec longitude, latitude, voyez, c'est mon premier vol, je ne vous mens pas, hop, je peux revenir, je conserve, bien sûr, et là, on a les infos, comme sur la radiocommande, distance du point home, altitude, batterie du drone, batterie de la radio, puissance du signal, et du wifi, on a tout vu, c'est parti, j'installe le smartphone sur le support, donc voilà, on est connecté, on a 12 GPS, on est plutôt pas mal, on va pouvoir y aller, c'est parti, alors, pour la mise en route, un coup simple sur le bouton rouge, comme toujours avec les MJX, c'est parti, pof, mise en route, et décollage automatique, avec le bouton de gauche, ah, il s'est pris une petite rafale tout de suite, au décollage, j'ai le vent en face, il arrive, je n'ai pas mis la manche à air, mais le vent arrive d'en face, il est très doux, il est super doux, et il est ultra fixe, vous voyez, ah, très bon maintien, franchement, regardez, je ne bouge pas, c'est propre, on a un petit vent qui vient d'en face, ah, il répond super bien, ok, donc rotation, paf, alors on est sur moi, on va se reprendre une petite photo, la position habituelle, mince, je n'ai pas appuyé, j'ai pas appuyé sur photo, j'ai appuyé sur atterrissage automatique, excusez-moi, c'est parti, c'est devant, yes, photo success, ah, j'espère qu'il n'y a pas un gros décalage, hein, donc on aura un aperçu de la photo, et je vais tout de suite lancer la vidéo, maintien long, voilà, est-ce qu'on a un compte à rebours qui se lance, oui, on a le bouton rouge qui clignote, et le TF en haut qui clignote ici, donc voilà ce que donne la vidéo, ça ne saccade un petit peu pas, ça ne saccade pas, mais on voit que les frames ne sont pas forcément excellentes sur le retour, mais par contre les images sont super claires, pas mal du tout ça, donc pour être sûr que ça marche bien, je vais stopper moi, l'enregistrement du téléphone, je pense que ce serait plus raisonnable, tac, voilà, l'enregistrement est terminé, au moins on aura ça de sauvegarder pour le sur, donc voilà pour l'enregistrement des images, je vais couper avec l'appli, j'ai arrêté la vidéo, on va tout de suite tester les petites fonctions de vol, oh, il réagit super bien, je me fais un petit tour, vous permettez, je suis en vitesse 1, alors je pousse à fond dans le stick, en pitch, on est en vitesse lente, oh, il est très très doux, il ne perd pas un centimètre d'altitude sur le pitch, regardez, pitch à fond, c'est propre, on va passer en vitesse 2, je vais le ramener en latéral, près du sol, ok, c'est pas mal, vitesse 2, je maintiens, bip bip, c'est parti, donc là, on a un peu plus, vous voyez, d'inclinaison, je me remets en façade, ça répond super bien, oh, le vol est super propre, le répondant est excellent, yeah, franchement, il réagit au top, je lâche tout et il se fixe, superbe, tiens, on va tester tout de suite, alors on va descendre, au cas où on n'aurait pas assez de GPS, je vais couper le mode GPS pour voir le positionnement, c'est jusqu'à 3 mètres, je crois, hop, je coupe le GPS, et donc on va voir s'il y a du drift, non, apparemment, je vais le ramener vers nous, je relâche, là, il drift, alors c'est jusqu'à 3 mètres, ouais, vous voyez, il continue à drifter, je vais descendre un peu la hauteur, voilà, alors pareil, le sol, au niveau reconnaissance, si, voilà, oh, puis là, ça se met à souffler, vous voyez, il ne bouge pas, il combat un petit peu le vent, ah, c'est pas mal, ça, petite rotation, en prenant un peu d'altitude, hop, est-ce qu'il va, ouais, il se fixe, ok, position, si je mets la main en dessous, ah, il ne bouge pas, très bien, même malgré le vent, en positionnement ici, il ne bouge pas, par contre, c'est jusqu'à 3 mètres d'altitude, donc plus pour l'indoor, vous voyez, si je monte un peu, il se remet à drifter, je redescends, il drift, il drift, il drift, hop, et il se fixe, ah, attendez, non, là, je suis dans l'herbe, donc pensez-y, pas plus de 3 mètres d'altitude pour le positionnement, il drift un peu et il se positionne, je vais tac, 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 on peut ajuster la hauteur, donc je fais yes, ici, et il se tourne automatiquement, c'est ça, voilà, donc là, il va garder, il va capter le téléphone, je peux baisser un peu la caméra, voilà, et je lance l'enregistrement, c'est parti, je vais aller me balader par là, là, je vais regarder que mon téléphone, apparemment c'est bon, il me prend en chasse, du moins il me garde, je vais essayer de sortir de la caméra, non, il n'y a pas de soucis, il me garde dedans, je m'éloigne, on voit qu'il avance, il arrive, ok, maintenant je vais aller vers lui, pour voir un peu sa réaction, donc là, il recule, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a des arbres là-bas, alors est-ce qu'il va reculer plus loin que sa position initiale, ouais, attention, parce qu'il peut aller dans l'arbre, hop, 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 faut que je recule, ok, donc ça fonctionne, il recule, et il avance en fonction de ce que je fais, donc je peux sortir du mode follow, j'arrête l'enregistrement, on va se tester le mode circuit, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en face de moi, voilà, pas trop haut, et là, je vais le tenter d'ici, comme ça, je verrai mieux où il va, paf, je relance, je lance l'enregistrement, donc là, la caméra a été pointée vers moi directement, à environ une dizaine de mètres, voilà, et bien c'est ça, donc vous pointez simplement, vous n'avez pas besoin d'aller au-dessus de ce que vous voulez pointer au départ, pour le radius, apparemment, c'est ça, moi j'avais fixé un radius de 10 mètres dans les paramètres, donc il l'a automatiquement, ça marche, est-ce qu'on peut jouer, bien sûr, sur la hauteur, ouais, tout à fait, encore, 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 j'ai remonté la caméra au plafond, tac, ok, donc c'est plutôt pas mal, on ne peut pas jouer sur la vitesse en touchant au stick, non, ok, je peux sortir de ce mode-là, voilà, il se fixe automatiquement, alors on va voir ce que ça donne avec la caméra qui regarde en l'air, on va aller passer sous les arbres là-bas, tiens, je vais remettre en vitesse 1, je maintiens, voilà, alors ce petit mode-là, dessin, il ne faudrait pas que je me retrouve dans les arbres, là, le drone est là, ça ne va pas être évident, là, si je n'ai pas la carte, je ne sais pas exactement où je suis, alors attendez, que je regarde, si je le dirige par là-bas, il se déplace dans quel sens, comme ça, d'accord, écoutez, je vais faire un point, track, hop, je vais juste faire ça, normalement, c'est dans ce coin-là, je submit, yes, il part par là-bas, donc les waypoints fonctionnent, il n'y a pas de soucis, donc c'est mieux quand vous avez la carte, il fait, bon, je vais le stopper, parce que là, est-ce que je peux y toucher, ouais, je peux y toucher, alors je ressors du mode, delete, tac, et on va sentir un petit retour to home, j'aurais bien tenté la caméra aussi, caméra pointée vers le haut, là, on peut, on va voir les nuages, et ouais, c'est moche, il n'y a rien, oh, petite vue sur le soleil, je vous lance l'enregistrement, tac, vue sur le soleil, allez, je pars en marche avant, donc au niveau de la distance, c'est pas mal, je peux rebaisser un peu la caméra maintenant, voilà, donc là, on a une distance de 185 mètres, ah, j'ai un petit bip, oui, parce que j'ai atteint deux au niveau de la batterie du drone, donc je vais me faire un retour home, voilà, ah ben, il a lancé le retour home automatiquement, puisque je suis à deux barres pour le drone, et je suis à plus de 100 mètres, alors quand vous êtes à deux barres sur le drone, si vous êtes à plus de 50 mètres de haut, ou plus de 100 mètres de distance, il va lancer le retour home directement, et quand vous êtes à une seule barre, hop, c'est au bout de 15 mètres qu'il déclenchera le retour home, le voilà, on va pouvoir apprécier la précision du retour home, youhou, saluté, tiens, je vais allumer les phares, un petit clic, tac, regardez, on les voit bien, allez, je les enlève pour pas bouffer la batterie, on peut appuyer sur le bouton home pour stopper, si on n'est pas sûr, regardez, regardez, hey, c'est plutôt pas mal, je maintiens 3 secondes, paf, c'est la sécurité pour couper les moteurs, mais c'était déjà fait, bien, franchement bien, super petit retour home, normalement on peut redémarrer, donc là j'ai le bip qui me signale qu'on est à deux points de batterie, donc il ne faut pas j'aille à plus de 50 mètres d'altitude, ni à plus de 100 mètres de distance, on va filmer un peu sous les arbres là, pour voir ce que ça donne, je démarre, hop, allez viens avec moi bonhomme, donc là par contre on va faire en vol à vue, il est très doux par contre, au niveau des hélices, là il faut que je regarde où je vais, on va mettre faible altitude, ici, je place la caméra vers le haut, voilà, j'enregistre, et on va se faire un petit passage sous les arbres, alors attendez, je m'aligne, hop, je baisse, et je pousse en avant, en vol à vue, je découvrirai les images avec vous, donc ça peut servir à inspecter un pont, à inspecter un truc qu'on veut inspecter par en dessous, donc je ne vais pas à plus de 15 mètres, parce qu'il va vouloir faire un retour to home, je le ramène doucement, très sensible, c'est propre, ouais, il marche bien, au niveau maniabilité, il n'y a pas de soucis, je ne sais pas ce que donneront les images, une petite photo vue du dessous là, semi ciel, semi arbre, photo success, bien, allez, on va se faire un petit vol là, pour l'énerver un peu, je vais couper le GPS, je vais remettre la caméra en face, une belle petite photo à prendre là, sur le ciel, photo success, c'est parti, allez, je coupe le GPS, parce que là, il clignote, il va vouloir rentrer, GPS off, et je vais mettre vitesse 2, voilà, alors si le GPS est coupé, est-ce qu'il va revenir à la maison, alors en termes de sécurité, si vous n'avez plus de batterie, en mode GPS, bien sûr, si, oh, il s'arrête, il s'arrête, il prend de l'altitude, donc je vous disais, pour la sécurité, si vous n'avez plus de batterie, plus suffisamment, il va revenir, si vous perdez la connexion, il va revenir aussi au point home, bien sûr, si vous coupez la radio, ça marche aussi, et là, on découvre aussi, que même si vous n'êtes pas en position GPS, comme là, je suis sur off, à partir du moment où vous dépassez un certain taux de batterie, ou la distance, parce que là, je n'ai plus qu'une barre, et j'ai dépassé les 15 mètres de distance, eh bien, il fait un retour home, hyper sécurisant. Atterrissage, hop, je vais le diriger un peu pour tomber dessus, ouais, presque ! Et il était vraiment pas loin. Bien ! Bien, mon petit bonhomme ! Pas mal du tout ! Tiens, on va voir ce que donnent les images, quand la caméra est fixe, comme ça, posée, ça nous donnera une idée de quand il n'y a pas de vent du tout. Petite photo. Tech ! Photo, succès ! J'espère que ce sera propre. Pareil, pour une petite vidéo. Je maintiens. Voilà. Pour voir ce que ça donne, au niveau du rendu, en imaginant qu'il n'y ait pas un brin de vent, que l'appareil, vous avez vu, il est hyper stable. Donc, quand il n'y a pas de vent, forcément, c'est beaucoup plus propre. Ça m'énerve, ce bip. Allez, je coupe ! Tech ! Je peux éteindre la radio, sans problème. Voilà. Je peux couper le smartphone. Yopi ! Et je peux éteindre le drone. Maintien de 3 secondes. Voilà. C'est éteint. Yes ! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit Mew 4.1 ? Eh bien, écoutez, franchement, déjà, super finition. Ça, c'est clair. Il est propre de chez propre. Ce petit hybride entre le Mavic et le Paro Tanafi. Il est super propre. Ça, c'est clair. Il vole extrêmement bien. Franchement, c'est un de chez MJX que j'ai trouvé le plus précis sur les manches. Il vole vraiment super bien. Au niveau de la précision du GPS, j'ai rien à dire. La précision optique en dessous de 3 mètres, c'est pareil. Ça fonctionne super bien. Donc, vraiment de bonnes fonctions et une super finition de produit. J'adore. Franchement, j'adore ce principe. Après, je vais découvrir les images avec vous. Je ne m'attends pas à quelque chose de mirifique, comme on dit. Parce que pas trop de FPS, parce que pas de stabilisateur. Donc, à voir ce que ça peut donner quand il n'y a pas de vent du tout. On verra ça ensemble, la qualité. Je vous aurais mis, bien sûr, mes petits commentaires dans les vidéos directement, dans la vidéo. Et pour moi, tout va se jouer là-dessus. On va voir. Parce que pour demander 250 euros, quand on sait maintenant qu'on peut avoir le Fimi A3 de chez Xiaomi, qui coûte une poignée de 200 euros à peu près, Écoutez, il va falloir s'accrocher quand même dur pour lui arriver à la cheville. Ça, c'est clair. Maintenant, j'attends de voir les images, déjà. Mais je pense qu'on en sera loin. Et j'attends surtout de voir la suite, voir les évolutions. En tout cas, très très bonne idée, ce petit Mew 4. Franchement, je trouve ça excellent. La prise en main, la façon qu'il a de se ranger. On sent que c'est de la super cam. Franchement, il n'est pas fragile du tout. Pas de souci. Il ne chauffe pratiquement pas. Beaucoup de drones. Salut, petit papillon. Tu l'aimes bien, le Mew ? Donc, oui, il ne chauffe pratiquement pas. Il est bien refroidi. Donc, vraiment, pas de mauvaise surprise sur ce petit engin. Je vous dis vraiment à voir la qualité des images qu'on va pouvoir en tirer, tout simplement. Donc, voilà, les amis, ma petite revue en ce qui concerne le Mew 4.1 de chez MJX RC. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous aussi, bien sûr. Et moi, je verrai ce que je pense des vidéos, évidemment. Sinon, niveau qualité, niveau maniabilité, niveau confort de vol, c'est vraiment une petite tuerie, ce drone. À voir s'il vaut son prix, bien sûr. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. À très bientôt pour un prochain concours. Je vous garde ça de côté. Ça ne va pas tarder. Et puis, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et portez-vous très bien. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz